Générique Ça va, mon filou ? Bonsoir à tous. Vous allez bien ? Oui, oui, oui. C'est une très belle émission. Vous avez ramené vos livres. Oui, c'est ça. Ça fait le mec cabosser un petit peu. Contrairement à Darius qui s'est barré avant mon intervention. Mais bref, j'ai peur de mes analyses. Alors, non, c'est une belle émission. Vous savez pourquoi ? C'est une bonne ambiance. Vous savez pourquoi il y a une bonne ambiance ? Parce qu'il y a une cohésion entre les invités. C'est important, la cohésion entre les invités et dans l'équipe. Qui est confortant. Enfin. Je me comprends. Alors, la semaine dernière... Je, 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 je comprends. La semaine dernière... La semaine dernière... Vous avez regardé l'émission ? Laquelle ? Non ? Vous n'avez pas vu la semaine dernière l'émission ? Vous avez bien fait, c'était pas terrible. C'était pas good vibe. Alors déjà, on recevait François-Marie Bagné, qui est le mamie-citeur, le mieux payé de France. Très belle photo à la volée. Oui, elle n'était pas chiche pour une milliardaire. Alors, il lui a pris 900 millions d'euros à MMR. Mais là... Elle lui a donné. Oui, enfin... Voilà. Mais là, avec nous, François-Marie, il a passé une très mauvaise soirée. Alors, pourquoi ? Parce qu'il a dragué nos petites mamies du public. Et forcément, c'est pas le même porte-monnaie. Le compte n'y était pas. Bon, il est reparti seulement avec 20 balles, un dentier, deux sonotones, des bas de contention, certes en dentelle, et un stérilet. Passé 80 ans, c'est de la déco, mesdames. Voilà. Pardonnez-nous, mais... Philippe, vous vouliez dire un mot d'une polémique qui concerne notre émission ? Oui, on va crever l'abcès. Une polémique sans fondement, une polémique ridicule. Si, comme, Léa, vous ne ratez jamais TPMP et ne loupez jamais une alerte Morandini, vous en avez certainement entendu parler, il y aurait une mauvaise ambiance dans l'équipe de quelle époque ? C'est faux. Entre cette connasse de Léa, cet abruti de Christophe et ce petit bâtard de Paul derrière moi, l'ambiance est au beau fixe. Et c'est faux. Voilà, on s'adore. Et il y a eu aussi une accusation saugrenue. J'aurais sept auteurs. Voilà, et c'est un mensonge. C'est de la diffamation. J'écris évidemment seul mes 47 chroniques hebdomadaires. 47-48, comme disait Morandini, quand on aime, on ne compte pas. Et la majorité de... Alors, la majorité de toutes... C'est... Alors, ça, c'est mal écrit. Il y a un souci de... Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut couper ? Parce que j'ai un doute sur mon texte. Non ? Alors, en fait, je vous dis la vérité, j'ai un auteur quand même. On peut appeler Jonas. Jonas, mesdames, messieurs. Deux secondes, on coupe et on reprendra. C'est là la... La vanne sur les 45. Ça, c'est pas la mienne, c'est celle de Clément, je crois. Merde. C'est la vanne de Morandini. C'est pas moi, c'est Rémi. C'est... Putain, Rémi, la vanne de Morandini. Ouais, mais... Là, les gars, c'est... La vanne de Morandini. C'est les autres. C'est les autres, putain, les gars, alors... La vanne de... La vanne de Morandini, c'est peut-être un fil après ce moment. Excusez-nous, parce que ça fait pas trop. La vanne sur Morandini. En plus, la blague, Philippe, c'est pas ça. La blague, c'est... Et comme dirait Morandini, la majorité, c'est 45 kilos. C'était ça. Et ça, c'est marrant, ça. Vous vous mettez à 12 pour faire une vanne sur... Oh, putain, vous me foutez la honte devant Ferrari qui écrit tout seul, lui, putain, en plus. Allez, dégagez. Vous pouvez me dire, c'est bon. Excusez-nous. Pardon. Très malaisant, c'est très malaisant. C'est quoi, vraiment, ce qu'on raconte, c'est... On raconte vraiment. C'est fou, quand même, hein. On les embrasse. Philippe, vous êtes ravis, ce soir, parce que vous avez lu le livre de David Trevin. Oui, j'aurais aimé en parler, mais il n'est pas là. La guerre et la grâce. Oui, alors, qui dit littérature, dit petite papeterie. Alors, la petite papeterie, c'est quoi ? C'est notre émission littéraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une émission littéraire ? Il faut une lumière un petit peu tamisée. Il faut une petite musique de jazz, parce que ça fait intelligent, jazz. Et puis, petite coiffure, petite coiffure décoiffée. Alors, les chroniqueurs littéraires, ils dorment avec les bouquins, donc ils n'ont pas le temps de se coiffer. Et puis, les lunettes, tout de suite, ça fait un petit peu moins con. Alors, la petite papeterie, ce soir, c'est pour qui, la petite papeterie ? C'est pour les gens qui aiment liser et qui croivent. Il y a des gens qui croivent encore que la littérature, Léa, peut sauver le monde. Alors, Darius s'est barré, mais son livre est formidable. Alors, n'en pas douter, voilà, il va faire un best-seller, mais on va parler des petits auteurs qui vont vendre 12 livres. Alors, il y a un livre magnifique, on commence par Guerre et guerre. C'est d'Emmanuel Macron. Eh oui, depuis le salon de l'agriculture, il est énervé, il veut taper des gens. Alors, dans la série aussi, il y a les frères Kalachnikov. Les frères Kalachnikov, c'est le récit de la famille Delon et de leur amour pour les armes à feu. Voilà, ça, c'est une très belle photo. C'est la dernière photo où il pouvait s'encadrer. Voilà, il faisait semblant. Alors, on a aussi dévoré la petite papeterie, un roman érotique. C'est aussi de la littérature. Mille et une nuit sous hypnose de Gérard Miller. Gérard Miller... ... 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 Au bout de la nuit, aux éditions... ... 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